qu'en Afrique. AFRICOM va être le moyen de consolider les intérêts américains sur le continent africain. Mais quand le Pentagone veut installer son poste de commandement sur le terrain, les choses ne se passent pas comme prévu. Les Américains cherchaient à établir le siège d'AFRICOM ainsi qu'un siège de la CIA pour l'Afrique au Mali. Le problème, c'est que les Africains ont une position commune actuellement de refuser l'établissement de nouvelles bases militaires. Cette opposition a obligé les Américains à installer la base de commandement d'AFRICOM à des milliers de kilomètres de là, à Stuttgart, en Allemagne. La résistance contre toute présence militaire américaine est longtemps menée par un leader africain charismatique et fort riche. Le même qui est depuis des décennies une sérieuse épine dans le pied de l'Occident. Dès le début de sa carrière en tant que dirigeant politique, Muammar Gaddafi s'est opposé à toute présence militaire étrangère en Afrique. Une des premières choses qu'il a faites après son arrivée au pouvoir en 1969 a été d'expulser les bases militaires britanniques et américaines de Libye. Et la position de Gaddafi jouissait d'un soutien politique considérable sur le continent. Nelson Mandela partageait quasiment le même point de vue. Il n'était pas question que des forces africaines soient commandées par des représentants militaires étrangers, ni que des militaires étrangers occupent une partie de l'Afrique ou opèrent sur son sol. Gaddafi a joué une partie complexe avec les pays occidentaux. Le président Ronald Reagan le qualifie de « chien fou du Moyen-Orient » et tente de l'assassiner en 1986 en bombardant son palais. Sans succès. Les immenses réserves pétrolières que Gaddafi a nationalisées quand il a pris le pouvoir lui assurent une véritable indépendance et un ascendant sur l'ensemble du continent. À partir des années 90, Gaddafi est devenu une sorte de sommité, une voix prépondérante et sûrement l'une des plus fortes à défendre l'intégration africaine absolue. Il était considéré dans toute l'Afrique comme le successeur de Kouame Nkrumah en ce qui concerne la vision de l'unité africaine. Et ce n'était pas que des belles paroles. Gaddafi tenait non seulement à accélérer ce processus d'intégration, mais aussi à le financer. L'argent du pétrole libyen permet à Gaddafi de développer des projets ambitieux. 300 millions de dollars pour le premier satellite panafricain RASCOM et 30 milliards pour le plus grand système d'irrigation au monde. En puisant dans les immenses réserves d'eau douce sous le Sahara, il transforme des dizaines de milliers d'hectares de déserts libyens en terres agricoles. Gaddafi démontre ainsi que l'Afrique peut se développer sans passer par les banques occidentales ou le Fonds monétaire international. A coup de dizaines de milliards de dollars, la Libye a financé un grand nombre d'institutions économiques comme la Banque africaine de développement ou le Fonds monétaire africain. L'Afrique allait développer ses propres solutions, mettre en place ses propres programmes. Donc l'Afrique, du point de vue de Gaddafi et sous son leadership, est ainsi devenue de plus en plus un bloc et non plus une série de nations individuelles disparates avec lesquelles on pouvait négocier en tête à tête et qu'on pouvait monter les unes contre les autres. Lorsque Gaddafi est élu président de l'Union africaine en 2009, les Américains s'inquiètent. Dans un câble révélé par Wikileaks, ils notent que la Libye va chercher à utiliser la présidence de Gaddafi pour le glorifier et promouvoir son projet d'États-Unis d'Afrique. Les multinationales américaines ont aussi leurs problèmes avec le dirigeant libyen. En particulier lorsqu'ils décident d'annuler un contrat d'un milliard de dollars avec Bechtel, la plus grande entreprise de travaux publics aux États-Unis, qui entretient des liens étroits avec Washington. Le fait qu'une compagnie ayant le savoir-faire et l'assise financière de Bechtel ne soit pas parvenue à décrocher ce contrat est un avertissement pour les entreprises américaines et occidentales qui cherchent à s'implanter sur le marché libyen en pleine expansion. Ainsi que pour les autres entreprises américaines qui envisageraient d'y investir. Gaddafi se met aussi à dos la France. Après avoir été courtisé par le président Nicolas Sarkozy, le dirigeant libyen annule de gros contrats d'armement. On oublie à quel point Sarkozy avait déroulé le tapis rouge à la colonne Kaddafi en décembre 2007 et le colonne Kaddafi en échange lui avait promis 14 milliards de dollars de contrats. Il y avait une shopping list absolument incroyable. Finalement, Kaddafi a ridiculisé Nicolas Sarkozy parce qu'il n'y a rien eu du tout ou très très peu de choses par rapport à ce qui avait été promis. En mars 2011, alors que le printemps arabe se répand en Afrique du Nord, la France et les Etats-Unis décident d'agir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son aval. La protection des droits de l'homme justifie la guerre. C'est la première guerre d'Africom et son commandant en chef est le premier président afro-américain. Pour reprendre les mots du gouvernement Obama, le rôle des Etats-Unis dans la guerre contre la Libye consistait à diriger par derrière. Mais le plus intéressant, c'est que la guerre a été ouverte et dirigée d'abord par Africom, puis la mission a été reprise par l'OTAN. En d'autres termes, ceux qui mènent les opérations à l'OTAN sont eux-mêmes dirigés par les Etats-Unis qui commandent officiellement l'OTAN. En plus de ça, après l'arrêt des bombardements et avoir fait l'éloge des alliés en Libye, Obama a révélé qu'un certain nombre de bombardements français avaient en réalité été effectués par des pilotes américains. L'intervention en Libye est aussi une façon d'envoyer un message aux autres Etats-nations africains. S'ils se lancent dans un processus de défiance radicale visant à une indépendance radicale dans un processus nationaliste et anti-impérialiste, qu'il pourrait y avoir des conséquences qui ne sont plus de l'ordre de l'hypothèse. Cela revient à envoyer le signal clair aux Etats-africains qu'il y a des limites dans lesquelles ils doivent opérer et qui ont été fixées par les opérations militaires américaines. Gaddafi n'est plus là. Un obstacle majeur à la pénétration militaire américaine en Afrique a de fait été éliminé. La chute de Gaddafi provoque une onde de choc dont les conséquences vont se répercuter bien au-delà de la Libye. Malheureusement, les 40 000 armes que possédait Gaddafi n'ont pas été très bien contrôlées. Très vite, on s'est rendu compte que plus de 35 000 de ces armes s'étaient volatilisées. Elles avaient disparu. Puis on a découvert qu'une partie de ces armes avait fait leur réapparition dans le nord du Mali, au sud de l'Algérie, dans le sud de la Libye, au Niger, il y en avait partout. Une partie des armes est tombée aux mains des rebelles libyens. L'autre partie de cet arsenal, dont des missiles anti-chars et anti-aériens, est tombée aux mains des combattants Touareg qui s'étaient battus aux côtés de Gaddafi, lequel avait soutenu leur revendication d'autonomie au Sahara. Il y a toujours eu un irrédentisme Touareg. Il y a toujours eu énormément de difficultés avec les Touaregs qui constituent 3 millions de personnes, une communauté qui sont de nomades, qui sont sur trois pays, Niger, Mali et Tchad. Et c'est vrai que finalement, c'était une sorte de zone grise, une zone de non-droit, où les gouvernements centraux les laissaient finalement faire un peu leur business. Et le grand protecteur des Touaregs dans la région, c'est le colonel Gaddafi. Une fois que le colonel Gaddafi, finalement le grand parrain de la région, a disparu, ils sont rentrés chez eux. Et les revendications qu'on a connues, que ce soit au nord du Niger, au nord du Mali, au cours des années précédentes, ou des décennies précédentes, ont ressurgi. Fortement armés, les Touaregs forment une nouvelle force de combat, le MNLA, et lancent une offensive contre le gouvernement de Bamako en janvier 2012. Le rêve ancestral de création de l'Azawad, un pays Touareg indépendant qui s'étendrait sur tout le Sahara, semble à portée de main. Mais les Touaregs ne sont plus les seuls combattants dans le désert. Des groupuscules terroristes islamistes apparus une dizaine d'années plus tôt sont devenues des forces bien armées. Acmi, Moujao et Ansardine se battent au nom de la guerre sainte et recrutent parmi les populations locales. Les islamistes, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, ceux qui étaient au nord, ils ont fait à peu près 10 ans dans le nord du Mali, sans être inquiétés. Le nord du Mali était presque ingouvernable, il n'y avait plus d'infiltration, il n'y avait plus rien là-bas. Donc, ces gens-là ont trouvé un intérêt fertile. Mais l'islam radical prêché par les djihadistes n'a rien à voir avec celui pratiqué depuis des siècles dans la région. L'islam qui est là, c'est un islam modéré, c'est un islam pacifique. Même si la population, elle est à 80% musulmane, elle est plus musulmane, c'est des pratiquants. Ce ne sont pas des gens qui s'exclusent. Ils ne connaissent pas les exclusifs, ils ne connaissent pas les attentats, tout ça, c'est des choses qui sont carrément étranges. Tout musulman sait que le mot djihad, dans la compréhension de l'islam, c'est quelqu'un qui combatte pour une cause noble, une cause de Dieu. Alors, si vous acceptez vous-même de les appeler djihadistes, je crois que ça, c'est une erreur. Quand vous acceptez que c'est des djihadistes, ça veut dire que vous vous mettez vous-même dans la logique de créer une sympathie entre eux et les autres musulmans. Qui sont ces gens ? Ils sont essentiellement dans la région, tous les leaderships sont algériens. Beaucoup étaient des anciens militaires algériens qui ont déserté. Et parmi les combattants, et c'est très intéressant, il y a tout. Ils viennent de Somalie, peu nombreux, ils viennent du Pakistan ou autre. Et leur but, dans ce cas, n'est pas de se battre, mais d'encourager moralement, de dire nous venons de très loin, nous venons montrer que la cause est importante. La plupart des combattants sont locaux, les marginalisés, les gens qui n'ont aucun espoir de trouver un travailleur, descend. Mettant leurs différences idéologiques de côté, les islamistes et les séparatistes Touareg passent une alliance de convenance. Je crois que le MNLA, qui d'un point de vue idéologique est totalement opposé au groupe terroriste djihadiste, a saisi cette opportunité parce que le MNLA, son ennemi principal, ça reste l'État malien. Donc toutes les bonnes volontés qui s'agrègent autour de lui pour combattre l'État malien sont les bienvenus. Et là, c'était vraiment une alliance de circonstances et avec, in fine, un renversement au profit des groupes terroristes. Dans plusieurs villes de garnisons isolées dans le nord du pays, les forces rebelles unies lancent une offensive contre les soldats de l'armée malienne. Des soldats qui ont suivi des années d'entraînement par Africom. Rien ne se passe comme prévu. Les troupes maliennes formées par les États-Unis ont été les premières à se rebeller utilisant les bonnes méthodes de leur formation pour se battre contre l'armée nationale à Bamako. Donc les unités formées se sont disloquées et se sont mises à se battre du côté des rebelles. Le pire reste à venir. Quand 90 soldats maliens sont capturés et sommairement exécutés dans une attaque rebelle. À Bamako, des officiers de l'armée se mutinent contre un gouvernement incapable de contrôler cette situation. Le putsch est mené par un des élèves modèles d'Africom, le capitaine Amadou Sanogo. Il a bénéficié d'un solide entraînement par les Américains. Sanogo a été formé comme officier d'infanterie et officier de renseignement dans les bases américaines de Virginie, Géorgie, du Texas et de l'Arizona. Les Américains l'avaient formé, ils avaient investi du temps et de l'argent sur lui et il a rendu la situation au Mali dix fois pire. Les revers s'enchaînent pour Africom. Les Touareg et les islamistes envahissent les principales villes du nord du Mali qui opposent peu de résistance. En à peine deux semaines, le pays est coupé en deux. La division du pays, du moins pendant un temps, a tiré la sonnette d'alarme à Washington. Le commandement africain avait passé des années à entraîner les forces armées maliennes. Mais quand elles se sont retrouvées face à cette rébellion dans le nord, elles ont tout simplement pris la fuite. En dépit d'années d'entraînement et de millions dépensés, la grande peur de l'Occident devient réalité. Un État islamique dirigé par des terroristes est instauré dans le nord du Mali et la loi de la charia est imposée. Nous sommes là pour le jihad, pour propager le message du prophète Mohamed. On est prêts à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêts à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Les organisations djihadistes qui avaient imposé leur pouvoir dans les villes du nord Mali, à Gao, à Tombouctou, détruisant des tombeaux très anciens. martyrisant martyrisant la population. Ça, ce n'est pas une invention, c'est quelque chose de tout à fait réel. Et donc, il y avait un sentiment, surtout dans le climat actuel, où l'ennemi de la civilisation, c'est l'islamisme. Dans ces conditions-là, il y avait une forte légitimité à aller sauver, imaginez sauver les jeunes filles, les femmes maltraitées du nord Mali. Il y avait un second argument, c'est qu'il fallait aller très vite, parce que les colonnes de pick-up de ces combattants djihadistes avançaient vers le sud à grande vitesse et allaient prendre Bamako. Personne ne croyait à une avancée de quelques centaines, il faut donner les chiffres, ces quelques centaines de combattants djihadistes qui allaient prendre une ville de 3 millions d'habitants où ils n'ont aucune implantation significative. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Ça a d'ailleurs suscité quand même, pour les gens un peu informés, un certain scepticisme. Face au danger, la France vient à la rescousse. En 48 heures, le gouvernement Hollande déploie 4000 soldats au Mali. Des Américains, quant à eux, restent en retrait. Ils fournissent des renseignements militaires et un soutien logistique pour le transport des troupes françaises. Je pense que l'opération Serval, en tout cas, de mon point de vue d'observateur, de sous-directeur pour l'Afrique occidentale, a été une décision très pragmatique liée aux circonstances et notamment l'offensive des terroristes vers le sud a conduit le président Hollande à prendre une décision et qui, en tout cas, de mon point de vue, correspondait à ce que la France devait faire. Elle était la seule à pouvoir répondre militairement dans ces temps-là et avec les moyens qu'elle avait et c'était probablement la meilleure réponse à avoir. En intervenant en Libye, en intervenant quelques mois plus tard au Mali, la France veut réaffirmer son rôle de puissance internationale qui a droit de séger comme membre permanent au Conseil de sécurité. Je crois qu'on ne le dit pas souvent mais je crois que l'objectif essentiel de la France est de dire que nous sommes une grande puissance. Peut-être que nous n'avons pas la puissance économique que nous avions avant mais nous sommes un grand acteur pour la paix et la stabilité dans le monde. L'avancée des rebelles est stoppée. Deux semaines suffisent pour que les Français reprennent le nord du pays. L'armée française déclare avoir tué des centaines de terroristes. Quant aux autres, ils se sont évaporés dans le désert. L'ancienne puissance coloniale est devenue le sauveur du pays. Mais l'opération Serval est-elle tout ce qu'elle a semblé être ? Il y a un tireur à gauche, c'est sûr ! Dans ces confrontations au Nord-Mali, personne ne sait exactement ce qui s'est passé puisque les médias ont été tenus à l'écart de la guerre. Donc, il n'y a pas d'image autre que celle qui a été livrée par l'armée française. Il fallait montrer que l'armée française était extrêmement efficace. Son matériel militaire, c'est mieux que le salon du Bourget, on dit les avions, etc. C'est beaucoup mieux de les voir en opération. Donc, les opérations, le renseignement, tout ça était magnifiquement préparé et c'est pour ça que ça donnait à la France un label d'efficacité. Kona, ou ce qu'il en reste aujourd'hui. La ville est un endroit clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé pendant l'opération Serval. Kona a été le théâtre d'une bataille décisive avec les combattants islamiques du groupe Ansardine. C'est ici qu'ils ont été encerclés par les troupes françaises. Un mémorial en hommage au premier soldat français tué pendant ces affrontements a été érigi sur l'unique route qui permet d'entrer et de sortir de la ville. Mais ce qui n'a pas été immortalisé est le fait que sur cette même route un convoi de véhicules transportant des centaines de combattants islamiques et leur chef Iyad Aghali a réussi à s'échapper sous le nez des français. Sur le terrain de nombreux témoins du conflit se posent des questions. de l'attaque de Gwana on a considéré que la France ne voulait pas exterminer les islamistes. Les islamistes ont été repoussés c'est tout. Ils sont répartis d'ouest qui sont venus et sont rentrés par les grandes portes du Sahara du Nord du désert du Nord et ils sont là encore dans le nord. On n'a pas envoyé 150 000 hommes donc c'est sûr qu'il était impossible enfin il suffit de regarder un peu la superficie de la zone c'est pas avec 6 000 soldats qu'on pouvait quadriller tout le désert mais l'objectif n'était pas celui-là l'objectif était dans un premier temps de stopper l'avancée vers le sud ce qui a été fait assez rapidement dans un deuxième temps de déstabiliser les bases arrières des groupes terroristes ce qui a été fait dans un deuxième temps et dans un troisième temps de permettre la libération du territoire malien le plus au nord possible et ce qui a été réalisé. La question qui saute aux yeux c'est ces pick-up qu'est-ce qu'ils sont devenus au lendemain du début de l'intervention Cerval ? Il n'y a qu'une seule route qui conduit vers le nord il aurait été facile avec les moyens aériens dont dispose la France de les intercepter donc il semble bien qu'il y a eu une dimension politique très forte dans cette intervention qui a été plus importante que la dimension militaire Dans cette guerre de l'ombre quel intérêt la France aurait élu à ménager les forces qu'elle était censée combattre ? Les français à travers la firme Areva exploitent les mines d'Arlite qui sont à 300 km de la frontière malienne en face du nord du Mali donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible et en même temps au sud d'Arlite il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium et du point de vue de la France il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment dont elle retarde l'exploitation mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources les français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du nord Mali Touareg par rapport à Bamako pour forcer le sud à accepter à être plus docile aux dictates de la France et dire au nord c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie donc on travaille la main dans la main donc c'est trouvé dans ces deux partenaires des avantages Dans cette partie d'échec la France n'est pas seule et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région des représentants des groupes pétroliers des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres capitale financière de l'Europe pour discuter de contrats et rêver de gros profits Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante Malgré le chaos les guerres et les révolutions l'intérêt des occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent L'Eldorado du Sahel le bassin de Taoudeni qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie couvrant le nord Mali Il existe des gisements en quantité non négligeable mais dans une zone très vaste peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux deux tiers de l'Europe Il y a donc très peu de pluie dans cette zone en tout cas pas assez pour faire une estimation il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les Etats-Unis les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africains sont prévus au cours des deux prochaines décennies On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources Applaudissements En mai 2014 Obama annonce qu'il va consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le terrorisme mondial Cette stratégie a été très persuasive. De plus en plus de gouvernements africains ont signé une collaboration avec le programme AFRICOM. Comme au Niger, où l'armée américaine a rassemblé des forces africaines, composées de 1000 soldats provenant de 17 pays, afin de pratiquer les arts de la guerre. Flintlock est un exercice international. Cette année, il est mené dans différentes régions d'Afrique. C'est l'occasion formidable de travailler ensemble et d'apprendre les uns des autres. Au cours de cette seule dernière année, AFRICOM a organisé 10 exercices sur le modèle Flintlock, 55 opérations et 400 séminaires sur la sécurité, avec 49 États africains. Les États-Unis ont également installé des bases de drones de surveillance à Djibouti, au Niger, au Kenya, en Éthiopie, en Somalie, au Soudan du Sud, au Burkina Faso et au Seychelles. En septembre 2014, les États-Unis annoncent l'envoi de 4000 soldats au Liberia, comme soutien durant la crise Ebola, et pour la coordination d'autres activités militaires non spécifiées. Pour ne pas être en reste, la France annonce alors qu'elle compte accroître sa présence militaire au Sahel, avec le redéploiement de 3000 soldats. Cette militarisation croissante fait de l'Afrique une nouvelle source de profit très convoitée par le complexe militaro-industriel, avec à la clé des millions de dollars de nouveaux contrats pour les fabricants d'armes et les entrepreneurs privés. Imaginez-vous s'il y a la paix et la stabilité dans la région. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire diminuer le budget de la défense. Beaucoup de gouvernements dans notre région ne veulent pas que le budget de la défense diminue. La paix, ça veut dire plus de pression populaire pour des élections libres et transparentes. Donc beaucoup de gens ne veulent pas de paix. Donc il y a des tas d'intérêts multiples qui encouragent l'instabilité pour justifier de rester au pouvoir, pour justifier d'utiliser les fonds publics pour les achats d'armement, pour les dépenses de renseignements, de collègues de renseignements et ainsi de suite. Je n'exclue aucun pays. Les Nations Unies ont établi une force de la paix de 12 000 soldats afin d'aider à stabiliser le Mali. On compte parmi ces soldats des membres de l'armée chinoise, ainsi que de pays africains formés par Africom. L'arsenal de ces gardiens de la paix comprend des drones de surveillance et des hélicoptères d'attaque Apache. Ce sera une espèce de super police avec des inégalités extraordinaires entre les pauvres et les riches et la nécessité de contenir les classes dangereuses, les zones de non-droit pour protéger les zones en développement. Donc il y a véritablement ce que les Américains appellent les « small wars », une espèce de cavalerie destinée à maintenir la paix pour les affaires occidentales sur le continent africain. 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. Comment des grandes puissances mondiales se mettent ensemble pour des gens qui ne sont qu'en réalité des groupuscules à travers le monde et ils pensent qu'ils sont dans une guerre sans fin ? Ça veut dire qu'en réalité, on ne veut pas poser les véritables problèmes. C'est comme si l'Occident vit de guerre. Il faut nécessairement créer de guerre. Il faut qu'il y ait une guerre pour justifier sa puissance, quelle qu'il soit. La guerre contre la terreur au Sahara est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les batailles actuelles s'inscrivent dans une guerre sans fin, à la fois géopolitique et géoéconomique. Et ce, dans un monde où les ressources sont de plus en plus rares et convoitées. Les batailles pour le monde dans lesırkons ayant. Les batailles dans les batailles, les batailles dans les débats de persociès. ... ... ... ... ... ... ... ...